Musique Bonjour Isabelle, bonjour Anne-Christine, c'est pas agréable de voir deux sourires qui arrivent comme ça à 8h21 le matin dans votre vie professionnelle. Alors nous sommes à quelques jours du mondial de l'auto, c'est début octobre, c'est à 4 octobre, à la porte de Versailles, à Paris bien entendu. On va parler de la sortie à ce propos d'un livre qui met justement à l'honneur l'automobile, mais pas n'importe quel bagnole, pardonnez-moi. C'est un peu ça, pas n'importe quel bagnole. Le livre écrit par Thomas Morales, c'est l'âge de la voiture, c'est vraiment défense d'une espèce en voie de disparition. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'automobile est responsable, elle est accusée de tous les mots, comme si à elle seule elle était responsable de toute la pollution mondiale. Alors qu'il n'y a pas que l'automobile bien évidemment. D'ailleurs il y a une phrase qui est drôle. Il y a aussi l'industrie automobile, celle qui les fabrique. Oui il y a les logements, il y a tout ça. Il dit à un moment donné dans son livre, la chasse à l'automobile est désormais ouverte dans la capitale. Toute l'année le terrain au pigeon roulant, ce nouveau sport national, se pratique dans la différence générale. Et c'est vrai qu'on a l'impression que quand on dit on aime la voiture, j'aime la voiture, c'est comme si on avait dit quelque chose de catastrophique, on n'a pas le droit de dire ça. Donc pourtant il y a quand même beaucoup de Français qui s'intéressent à l'automobile, notamment pour les voitures de collection, puisqu'il y a 200 000 collectionneurs. Ça génère des emplois, il y a 90 000 emplois directs ou indirects. Et dans son livre, Thomas Morales parle de la passion des voitures, mais vous allez voir, pas de toutes les voitures. J'essaye de réhabiliter l'automobile, mais l'auto-plaisir, l'auto-passion, et de revenir sur les grandes icônes de l'automobile de l'après-guerre, entre les années 40-50 jusqu'aux années 80. Et de mêler l'automobile aux arts, au cinéma, à la littérature, et de dire peut-être aux nouvelles générations que l'automobile était fondamental dans la vie des Français. Je regrette les voitures des années 50. À cette époque-là, les voitures avaient une identité extrêmement forte. Chaque marque possédait à son catalogue un modèle qui exprimait l'intelligence des ingénieurs et des designers. Si on prend par exemple Citroën, c'est la DS sortie en 1955, qui est une voiture relativement incroyable, suspension hydropneumatique, ligne fuselée, direction assistée. Peugeot, le concurrent, propose une autre voiture, qui est la Peugeot 404, qui a un matricule très classique, une bourgeoise discrète. Deux visions radicalement différentes. Un style un peu italo-américain d'un côté, et puis de l'autre côté, un style très visionnaire. Donc finalement, chaque acheteur de voitures à cette époque-là pouvait exprimer ses émotions dans son volant. Dans les voitures vraiment emblématiques, je dirais la Mercedes 300 SL, qui est certainement une des plus belles voitures du monde. C'est une voiture sortie en 1954, qui est reconnaissable avec ses ailes papillons. Je pense que c'est peut-être le plus bel objet d'art qui a été produit au XXe siècle, dans une production de masse. C'est quand même un constructeur automobile. C'est l'alchimie parfaite entre le style d'un designer et puis l'intelligence d'un ingénieur. La Mustang, c'est des souvenirs de cinéma. C'est Steve McQueen, c'est dans Bullitt, avec cette fameuse course-poursuite dans les rues de San Francisco face à une Dodge Charger. Dans un film plus dramatique, c'est la Mustang de Que la bête meurt, de Claude Chabrol, avec Jean-Yann. Et puis, le film oscarisé, Un homme, une femme. Avec cette fameuse arrivée sur les planches à Deauville, Jean-Louis Trintignant a une Mustang blanche. Sur les portières, il y a son numéro de course 184. Et il retrouve Anouk Aimé sur la plage en Normandie. C'est une grande réussite. C'est la voiture de sport la plus vendue au monde. Donc là, c'est une lignée comme la Porsche 911 qui est parfaitement réussie. Je pense que l'automobile, la passion, est irriguée avec des voitures haut de gamme. Des voitures haut de gamme ou des voitures sportives. Malheureusement, par exemple, les constructeurs français ont abandonné le haut de gamme. C'est un vieux serpent de mer. Un pays où il n'y a pas de voiture un peu exceptionnelle. Il y a hyper la passion. Et puis, la France, ce n'est pas un pays où il y a une culture automobile forte. C'est vrai que par rapport à certains pays, on n'a pas une culture automobile comme peuvent les avaliers les Anglais. En revanche, on a quand même une voiture haut de gamme. C'est l'Alpine. Elle est revenue. Elle revient à la mode avec des lignes anciennes. Merci beaucoup, Anne-Christine. C'est parti.